... Ouverte depuis le 13 septembre dernier au centre chrétien de Ndok Simbi, la 8e édition de la croisade de salut, de guérison et de délivrance de la CMCI Douala tient déjà toutes ses promesses en réponse au ministère rendu par les orateurs Boniface Beignet de la CMCI Côte d'Ivoire et Michael Nisomin de la CMCI Ouganda. Une moisson de 494 âmes gagnées et 44 rétrogrades restaurées ont été déjà enregistrées. 307 témoignages ont pu être dénombrés au niveau des guérisons et délivrances miraculeuses opérées par le Seigneur Jésus-Christ depuis l'ouverture de ce programme. Programme qui se poursuivra jusqu'au 22 septembre prochain. Nos confrères sur place Robert Bickele et Amanda Zibi nous proposent dans cette édition spéciale le point des quatre premiers jours de cette croisade de salut, de guérison et de délivrance Douala 2024. Si Jésus venait avec des tonnerres et des flammes de feu, tous ceux qui sont dans cette salle vont croire. Tous ceux qui sont dans cette salle vont croire. Mais il vient par la foi. Mais il vient par la foi. Quand les choses sont faites par la foi, c'est chacun qui se qualifie. Nous venons de vivre en direct la première journée de la croisade d'évangélisation, de salut et de guérison ici au Centre Chrétien de Doximbi, qui a débuté d'ailleurs autour de 17h30. Le pasteur Boniface Meunieu, orateur principal de ce jour, a mis un accent particulier sur le salut qui vient exclusivement du Seigneur Jésus. Alors, plus d'une centaine de personnes ont répondu oui à l'appel du Maître. Nous allons prendre quelques impressions de quelques participants qui sont là justement pour nous dire en fait ce qu'ils ont ressenti et qu'est-ce qu'ils ont reçu déjà comme visitation lors de cette première journée. Plusieurs délivrances opéraient seulement cette première journée de la croisade d'évangélisation, de salut et de guérison. C'est le cas de la sœur Victorine qui va partager avec nous un petit bout en fait de la délivrance qu'elle a reçue de la part du Seigneur Jésus. Bonsoir la sœur Victorine. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu as été délivrée. J'espère, j'aimerais que tu partages justement cette délivrance justement avec tous nos téléspectateurs qui te regardent en ce moment. Je rends d'abord gloire à Dieu parce que je suis arrivée à la croisade. Je ne savais même pas que j'avais un souci. Bon, quand on a commencé à prier, j'ai prié normalement et les sujets de prière que le pasteur émettait, je priais. Mais dès que le pasteur a parlé de l'Afrique, quand on doit prier, briser l'esprit de mort, il a dit briser l'esprit de mort. J'avais posé mes mains sur ma tête et automatiquement j'ai commencé à ressentir des vétiges. J'ai voulu me résister, j'ai voulu me maintenir debout. Je n'ai pas pu. J'ai ressenti comme une force sous-naturelle. Et du coup, j'ai pu dire, j'étais consciente de ce qui se passait, même je n'arrivais pas à contrôler mon corps. Je me suis retrouvée en train de baver et j'avais les membres qui devenaient de plus en plus durs, comme si je devenais raide. Et c'est donc comme ça que j'ai été bloquée entre les chaises. Les frères sont venues me porter. J'étais consciente, quand je vous raconte, c'est parce que j'étais consciente de ce qui se passait. Quand on m'a mené en bas, les frères se sont mis à prier. Ma conscience me disait, arrête, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je veux me relever, je n'arrive pas. Je ressens comme s'il y avait quelqu'un qui attrapait ma mâchoire et qui me cattait la bouche. Je ressentais ma bouche se cattait et la bave roulait. Et mes membres devenaient de plus en plus durs. Je n'arrivais même plus à bouger mes pieds. Je voulais vraiment que ça s'arrête, mais ça ne s'arrêtait pas. Tout ce que je faisais au fond de moi, je criais, Jésus, sauve-moi, Jésus, aide-moi. C'est ce que je criais à l'intérieur de moi. Jésus, sauve-moi, Jésus, aide-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, aide-moi. Jusqu'à un moment donné, tout s'est arrêté et voilà. Donc, les frères sont allés avec toi à la salle de délivrance? Les frères sont allés avec moi à la salle de délivrance, effectivement. Et c'est là-bas que j'ai obtenu ma délivrance. Parce que tout à coup, je me suis ressentie un peu comme les gens et les coups battus partout. Jusqu'à présent, là, j'ai toujours un peu mal partout. Je me suis levé, les frères m'ont dit, ça va passer. C'est juste que j'ai été un peu trop sécouée par l'esprit. Et que ça va passer. L'esprit a été sorti violemment. J'ai encore mal à la mâchoance. C'est comme si on voulait me déchirer la bouche. Donc, je me rends vraiment grâce à Dieu. J'ai dit merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la délivrance. Il m'a donné le premier jour de la croisade. On m'a dit qu'avant la fin de la croisade, mon miracle va suivre. Je me rends vraiment grâce à Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas finir cette croisade. Comme je suis entrée, je vais obtenir tout ce que je t'ai demandé, Seigneur. Tu vas me l'accorder. Ma délivrance et tout, et tout, et tout, c'est de ma famille. Donc, ça ne fait que commencer. Je rends grâce à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Comme vous l'avez suivi, nous avions promis que le ministère de délivrance sera intense. Seulement, cette première journée, nous enregistrons déjà plusieurs délivrances qui ont été opérées par le Seigneur Jésus. A l'instar de Dorine, de la sœur Victorine, pardon, qui ne savait même pas qu'elle souffrait d'un quelconque problème. Et ici, le Seigneur l'a délivrée de l'esprit de mort. Alors, comme vous le constatez, première journée validée à 100%. Le Seigneur Jésus a été des nôtres, il a été avec nous, il a délivré, il a opéré des miracles comme nous l'avons vu tout à l'heure. Demain, nous nous retrouvons, même heure, même fréquence, toujours sur la RTBC à 17h30. Vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux de communication, à savoir la RTBC, la RVC précisément sur la 97.5. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence et que Dieu vous bénisse. Pasteur, missionnaire de l'œuvre en Ouganda, Michael Nisome était l'hôte de cette deuxième journée de la croisade qui durera 8 jours encore. Il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'auditoire. Zacharie chapitre 3, verset 7 à 8 Zacharie chapitre 5, verset 1 à 4 Osée chapitre 14, verset 1 à 9 Osée chapitre 6, verset 1 Qu'est-ce que le péché te fait ? Lisons le chapitre 3 Venez lire pour nous le chapitre 5 Venez lire le chapitre 5 Chapitre 5 Le même passage dans Zacharie, le même livre de Zacharie Quatre séries de versets bibliques ont été à chaque fois la rame de lancement des explications et des analyses des scènes d'écriture par le prédicateur J'aimerais que nous examinions ces quelques versets Au chapitre 3 Au chapitre 3 Il me fit voir Et au chapitre 5 Il me dit j'ai regardé de nouveau Il y avait un rouleau manuscrit qui volait Un rouleau manuscrit qui volait Ici, au centre de Ndoximbi, dans la ville de Douala Le pasteur Nisome a exposé les faits de Dieu sur le salut Suite à cet appel qu'il a lancé à la fin du message 132 personnes se sont levées pour venir au Seigneur Jésus-Christ Parmi les 2572 participants de ce deuxième jour Jésus-Christ Jésus-Christ Il te tend les mains Il te dit, viens mon fils Il te dit, viens ma fille Il y a une seule chose Qui peut t'empêcher D'appartenir à Jésus C'est le péché Ce 15 septembre Le récit du message pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus A été tiré du livre de Luc chapitre 19 verset 41 à 49 Quelle parole de Dieu S'enlue dans Luc 19 Verset 41 à 48 Ces versets ont été la base du message évangélique Que le pasteur missionnaire Boniface Meunier a prêché aux 2420 participants dans cette session de la croisade ici en Doximie La parole de Dieu La parole de Dieu est facile à comprendre Tout au long de son prêche Le leader des livres en Côte d'Ivoire, l'autre du jour, a commenté la vie de Jésus La parole de Dieu dit Quand Jésus Christ s'approchait de la ville de Jérusalem Quand il s'approchait de la ville de Jérusalem En voyant la ville Et il s'est mis à pleurer Pourquoi pleurer-t-il ? Pourquoi il pleurait-il ? Il a analysé la pensée de Jésus Il a expliqué l'attitude de Jésus Christ, le Seigneur de gloire Ses émotions, ainsi que ses déclarations prophétiques Jésus pleure, pourquoi ? Jérusalem a des problèmes Jérusalem a des problèmes Il a des ennemis à gauche à droite devant derrière Il a des ennemis à droite, à droite, à droite Et le Sauveur s'approche Et le Sauveur s'approche Mais aucun habitant ne reconnaît le Sauveur Mais aucun habitant de Jérusalem reconnaît le Sauveur La richesse de ces récits a permis à 69 invités De répondre à l'appel du salut lancé par le pasteur Meunier Boniface C'est Jésus qu'il te faut, c'est Jésus qu'il te faut C'est Jésus qu'il te faut C'est le vrai Jésus, le vrai Jésus Le vrai Jésus Lève-toi et viens Stadaban, viens Ces nouvelles armes ont cru au seul maître Qui peut sauver tout ce que l'ennemi a environné Les tranchées Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas Dans cette huitième édition de la Croissance d'évangélisation De salut et de guérison Organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale Adwala Qui se déroule ici au Centre Chrétien de l'Oxémie depuis le 13 septembre Et s'étendra jusqu'au 20 septembre 2024 Une troisième journée exceptionnelle Une journée où notre super-héros, le Seigneur Jésus-Christ A une fois de plus accompli des merveilles extraordinaires Au travers des guérisons instantanées Des délivrances, des déblocages de toutes sortes Sans oublier le plus important Le salut des âmes Après un intense moment de blanche d'adoration Conduit par les sommeurs Et la traditionnelle vente de pastoral Le prédicateur de ce jour, le pasteur Boniface Meunieux Lideur de la communauté missionnaire chrétienne internationale En Côte d'Ivoire et orateur à ce programme A inscrit l'Assemblée au travers d'un message A la fois exotatif et évangélique Lequel stipulait qu'en Jésus se trouve tout ce dont on a besoin Pour être l'abri des sevres de l'ennemi Quand tu reçois Jésus Lui-même Tu baptises dans la lumière Tu deviens un enfant de lumière Un enfant de vérité Un enfant de transparence La dissimulation, les cache-caches Le pensant Et la ruse S'arrête Jésus de Nazareth Acclamé pour lui Acclamé pour Jésus Christ Acclamé pour Jésus Christ La parole de Dieu dit Repentez-vous donc Et convertissez-vous Quand tu reconnais Que tu as mal La solution C'est la repentance Et la conversion à Dieu La repentance La repentance La solution La repentance La conversion à Dieu Mais si tu fuis la repentance Tu vas là où on ne te dérange pas Tu vas à prier ailleurs Ça va t'attendre au jour du jugement Avant le jour du jugement Le Seigneur va te livrer à tes ennemis Ils vont t'attaquer, ils vont réussir Certains sont entre les mains des ennemis Certains sont déjà dans les mains des ennemis Si tu donnes ta vie à Jésus ce soir Nous allons coopérer avec le Saint-Esprit Tu rentres dans la liberté Et tu rentres chez toi libre Tu rentres chez toi libre Il faut également noter que les moments intenses De prière, de combat et de intercession Conduites par le pasteur Boniface Meunieux Ont permis d'expérimenter la puissance de Dieu Au travers des nombreuses délivrances Des visions, des témoignages, des guérisons Jésus a l'oeuvre En fait, quand j'étais petit On m'avait amené devant une forêt sacrée Et on m'a mis à genoux On a posé un poulet sur ma tête Et le poulet s'est envolé pour entrer dans la forêt Je n'ai jamais traité ça En fait, je gère les délivrances à mon niveau Mais aujourd'hui Quand on pliait Qu'on demandait Qu'on demandait de De sortir des forêts C'est là où je me suis rendu J'ai vu comme j'étais en train de sortir De cette forêt Et c'est après Quand j'ai baissé la tête J'étais calme Que j'ai compris Que ce poulet qui était entré dans la forêt En fait, c'était moi également Et aujourd'hui Je suis sorti de cette forêt Et quand on a dit Frayer le chemin Et rassurer les possessions Ça a été fait Tu es libre Je suis la soeur Jeanne Pendant qu'on priait Pendant la prière d'engoutement J'ai senti quelque chose Comme on disait Sors, sors Quelque chose était en train de s'accumuler Donc de remonter dans mon verre Dans ma tête j'attends Dans ma tête j'attends Non, ça ne doit pas sortir Ça doit rester dans ton ventre Pourquoi ça veut sortir ? Reste dans ton ventre Ça veut sortir Ça ne veut pas sortir Après Ça s'accumule dans ma bouche Et finalement C'est sorti Je suis pas tuée Acclamer Éclat C'est sorti Que ça ne revienne plus jamais Amen Nous te faisons Te plonger dans le sang de Jésus Amen Tout en est Très bien Amen En termes de statistiques Pour le compte de cette troisième génération De croisade d'évangélisation De salut et de guérison Nous avons enregistré 2420 participants Et 69 âmes gagnées à Jésus Christ Et 4 personnes restaurées Notons par ailleurs Que nous avons un total de 399 âmes gagnées Pour les trois premières journées De la dite croisade Et comme fruit de prières De combats et d'intercessions 27 personnes ont été délivrées Les possessions démoniaques 15 personnes guéries Et 50 démons chassées Ce dimanche 15 septembre Qui marque la troisième journée De notre croisade Plus de 2000 participants Assistaient ce quatrième jour A la croisade de salut Et de délivrance de Douala En s'appuyant sur le passage Des Haïs chapitre 53 Versets 1 à 6 Le pasteur Michael Nisome A pris soin de reprendre l'évangile Avant de lancer l'appel Il y a un message Il y a le message Quand il est cru La puissance de l'Éternel est révélée Il y a un message Quand ce message est cru Tu ouvres la voie Pour que la puissance de Dieu To walk in your life Au pair dans ta vie Le pasteur Nisome a expliqué De fond en comble La parole lue Il a insisté sur le questionnement Du prophète Esaïe Qui a cru à ce qui nous était annoncé Le prophète pose une question simple Qui a cru à notre message Qui a cru à notre message Et à qui la puissance de l'Éternel a-t-elle été révélée La réponse à cette question A conduit le messager A présenter les évidences De l'amour de Dieu Pour les hommes Cet amour se reflétait A la hauteur de la punition Que Dieu a infligée A son fils unique A cause de tes afflictions Tes tourments Et les miens Il a été frappé 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 Et la Bible dit Par Dieu Par Dieu Par Dieu Par Dieu Imaginez la douleur Par laquelle Dieu est passé L'image comparative De son propre exemple Avec sa fille A montré la profondeur De la tendresse Et la compassion De Dieu le père Il y a eu un jour Quand une de nos filles Elle était encore très jeune Elle a fait quelque chose Et j'ai pris un fouet Pour la fouetter Quand je l'ai soulevé Quand j'ai soulevé ce fouet La douleur est venue Sur mon coeur At this child Que cet enfant Que j'aime Que je suis en train de frapper Les larmes ont commencé A couler de mes yeux Ma main était lourde Ma main était lourde Je ne pouvais pas la frapper Et elle s'est mise à pleurer Et elle s'est mise à pleurer Je coulais les larmes Et elle pleurait Et elle disait Ma main je ne le ferai plus jamais J'étais un père qui l'aimait Et je trouvais si difficile De la frapper Et elle était un enfant Plein d'amour Amour La douleur La douleur Ca va causer la douleur Dans le coeur de son père Ce jour là Sa vie a changé Sa vie a changé Elle n'a plus jamais répété Une telle chose Elle n'a plus jamais répété Une telle chose Une suite des invités S'est engagée Pour répondre favorablement A la voix du Seigneur Qui les appelait Embarcher Dans ce chemin De l'amour de Dieu Qui est personnifié en Christ Si aujourd'hui Si ce soir 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 Je suis en train de dire Dieu Je crois ta parole Je crois ta parole Je crois ta parole Je crois ta message Je crois ton message Je crois ton message Je crois que Jésus est mort pour moi Et ce soir Et ce soir Je prends un stand Je prends position To tend to him Pour venir à toi Et je te remets Je te supplie To forgive me De me pardonner All my sins Tout mes péchés Stand up where you are Mets-toi debout là où tu es Rapidly All of you Poussez vos mains Just stand and come We will pray for you Bien évidemment Les conseillers ont orienté Les nouveaux convertis Que l'hôte Michael Nisome Et son traducteur Antoine Kala Ont conduit à Christ Jésus Par la suite Le peuple rassemblé A intercéder Une manière de confirmer Que la prière du juste Est d'une grande efficacité Et d'une grande efficacité